Le cake design est en plein essor partout dans le monde, que ce soit en France ou dans certains pays en Afrique. Mais c'est normal, qui peut résister devant la beauté de ce gâteau, d'un gâteau design ? Non seulement il est beau, mais il est bon. Alors si vous êtes dans ce cas et que vous êtes attiré par le cake design, je vais vous dire comment faire pour vous démarquer et vous faire remarquer en 2022 avec le cake design. Alors c'est parti ! Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer. J'ai lancé cette chaîne pour deux raisons. Principalement, valoriser le cake design et dire qu'en fait c'est un art comme les autres et qu'il a besoin d'être reconnu par le prix qu'on fixe pour ces gâteaux. Et deuxièmement, j'accompagne les personnes qui souhaitent se lancer dans la patrie ou le cake design, ou bien qu'ils souhaitent développer leurs projets déjà lancés mais qui peinent à faire éclore. Dans cette vidéo, je veux aborder avec vous comment en 2022 vous allez pouvoir être un cake designer remarquable. Les conseils que je vais vous donner sont des conseils que vous pouvez appliquer cette année, l'année prochaine ou l'année suivante car il y en a tellement que vous ne pourrez pas tous les faire en 2022, c'est évident. A la fin, je vous donnerai quelques pistes qui vont vous intéresser, donc écoutez jusqu'à la fin. Pour commencer, je vais d'abord vous demander c'est quoi réellement le cake design ? Il y a énormément de définitions possibles mais là, je vais vous donner ma définition à moi, en tout cas ce que je comprends aujourd'hui en 2022 de ce qu'est réellement le cake design. Le cake design, c'est de la pâtisserie créative ou bien la pâtisserie festive ou alors celle qui célèbre les événements. C'est un art qui permet de raconter une histoire au travers d'un gâteau thématique. Ainsi, ce gâteau marque les cœurs et les esprits. Le cake design est un mariage de techniques de pâtisserie et de techniques de design. Entre les deux, la créativité s'exprime pleinement. Le cake design, c'est aussi la rencontre entre la physique, c'est-à-dire la structure, le transport, la solidité, et de la chimie, le goût et la science de tout ce qui est les saveurs, les textures, les odeurs, etc. Ainsi, le cake design, c'est de la pâtisserie qui a pour objectif principal d'en mettre plein les yeux par la beauté de la pièce, mais aussi de la décoration du gâteau. Et ce rêve est prolongé en bouche par la faveur du gâteau, qui en met aussi plein la bouche. Donc on en a plein les yeux, mais on en a aussi plein la bouche. Pour résumer, c'est donc un art, c'est une expertise, c'est une technique qui va avoir pour but principal de rendre mémorables les instants que vont célébrer un client et ses convives et ses invités. Voilà ce que moi j'appelle le cake design. Quelles sont les caractéristiques d'un cake designer ? Maintenant, j'ai envie de vous présenter ce que j'entends par le fait d'être cake designer. Bon, alors, ma définition, elle est hyper simple. La voici. Un cake designer, c'est une personne qui va utiliser aussi bien les techniques de la pâtisserie traditionnelle que les techniques du design pour créer des œuvres d'art sucrées mémorables. Alors non, un cake designer n'est pas forcément quelqu'un qui utilise de la pâte à sucre ou de la crème au beurre. On peut être cake designer en utilisant tout ce qu'on trouve entre ses mains, tout ce qu'on trouve dans les boutiques, peu importe, du moment qu'on laisse s'exprimer sa créativité et qu'on fait une pièce qui ne sera pas simplement faite pour être mangée avec la bouche, mais pour être dévorée avec le regard, admirée, adulée, avant d'être savourée. Donc pour moi, un cake designer, c'est un pâtissier artiste. Les caractéristiques d'un cake designer, pour moi, c'est d'abord une personne qui est passionnée, passionnée par la pâtisserie, mais aussi un amoureux de la beauté, de l'art, de la créativité, mais aussi une personne qui est pointilleuse, qui aime les détails, qui a le sens des détails, mais qui supporte également les longues journées, les longues heures de travail pour décorer un gâteau. C'est un métier qui est aussi très physique et ça, il faut le savoir. Bon, maintenant, pas la peine de paniquer, de se dire « c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais ». C'est pas ça le but, c'est juste pour vous présenter ce que c'est que le cake design, le cake designer. Maintenant, on ne devient pas cake designer du jour au lendemain. Je dirais qu'il y a deux phases principales pour vraiment être un cake designer accompli. D'abord, il y a la phase de l'initiation où on démarre, où on apprend, on saisit un peu les codes, les bases, en gros les indispensables. Et deuxièmement, on va se perfectionner, gagner en assurance et trouver sa patte, et assumer sa patte. Si on le fait tout seul, on va passer beaucoup de temps. En effet, car on va faire des erreurs, on va se louper, on n'aura pas forcément de réponse à toutes ces questions. Mais contrairement à la personne qui va penser à se former pour aller vite, gagner en temps, en énergie et surtout en argent, car je ne vous dis pas qu'on dépense énormément dans les outils. Et la plupart des dépenses sont dans des outils qui ne sont même pas nécessaires, qu'on ne va jamais utiliser, qu'on va utiliser peut-être une ou deux fois et qu'on va lécher dans le placard. Donc, en étant accompagné, on peut vraiment gagner du temps et aller très vite. D'ailleurs, ce que vous n'êtes pas encore au courant, je lance prochainement une formation qui va s'appeler « Comment faire des gâteaux excellents et les vendre en quatre étapes ». Pour vous inscrire sur la liste, je vous laisse le lien en barre de description. Vous y allez, vous allez recevoir une série de 4, 5, 6 e-mails qui vont vous présenter chacune des étapes. Et après, vous présentez aussi le plan complet de la formation, les différentes formules. Et si vous êtes intéressé pour aller plus loin, pour entreprendre dans le cake design, il suffira simplement de souscrire. Mais je ne vous en dis pas plus, allez dans le lien qui est en barre de description pour savoir tous les détails. Maintenant, parlons du parcours pour devenir cake designer. Est-ce qu'il y a un diplôme ? Est-ce qu'il y a un certificat ? Combien d'années ça prend ? Etc. Bon, là, je vais vous éclaircir tout ça. Mais pour ce faire, je vais vous distinguer en deux catégories. Les personnes qui vivent en France et les personnes qui ne vivent pas en France. Car en France, il y a une réglementation qui est spécialement pour les personnes qui sont résidents de la France. Et ceux qui ne sont pas résidents, ils n'ont pas cette obligation. Et là, ceux qui s'y connaissent savent que je parle du CAP patissier. Alors, c'est quoi le CAP ? Le CAP, c'est un certificat d'aptitude professionnelle qui est un diplôme d'état délivré à une personne qui aura suivi une formation pour devenir pâtissier. Donc, il aura eu les bases fondamentales de la pâtisserie française. Et quand on veut se mettre à son propre compte, on est obligé d'avoir ce diplôme si on veut vendre ses propres gâteaux. Pour les vendre, etc., il faut ce CAP pâtissier. Mais cependant, si on veut juste être entrepreneur, il n'est pas obligatoire d'avoir ce diplôme si on recrute une personne qui a le CAP pâtissier ou si on s'associe avec un partenaire, un collaborateur qui, lui, aura le CAP pâtissier. Donc, en France, c'est obligatoire pour ceux qui veulent se lancer en solo et qui veulent faire tout de même. Mais on peut s'en passer si on compte prendre un collaborateur qui, lui, l'aura ou si on veut simplement monter un business dans la pâtisserie mais sans forcément être pâtissier ou juste être passionné. Dans ce cas, on va prendre un employé qui, lui, aura le CAP pâtissier. Maintenant, si on ne vit pas en France, on est dans un pays en Afrique comme j'en ai beaucoup qui me suivent de l'Afrique, du continent africain du moins ou même du Canada ou des États-Unis. Le CAP, c'est français, ce n'est pas du tout de votre ressort de l'avoir. Mais cependant, les bases qu'on acquiert et qu'on apprend durant la formation du CAP pâtissier sont pour moi des bases qui sont vraiment importantes et fondamentales pour comprendre plein de choses dans la composition d'un gâteau et comment est-ce qu'on fait pour réussir un gâteau, etc. Mais cependant, on peut aussi apprendre directement les bases de la pâtisserie du cake design et ne pas se taper tout le catalogue de la pâtisserie française si on n'est pas en France, si on n'est pas français et si on ne mange pas les pâtisseries françaises. Donc, il faut bien savoir quel est son objectif, qu'est-ce qu'on veut proposer à ses clients et en fonction de cela, on peut se former à la carte par rapport à ça. Mais sinon, le CAP pâtissier, en tout cas en France, n'a pas du tout de modus sur le cake design. Donc, on ne vous apprendra pas comment faire un gâteau structuré, en layer cake, solidifié, qui fait 15 cm de hauteur ou deux étages, ou bien transporté. Enfin, toutes ces choses qui vont être très physiques, dans la physique, je veux dire la matière scientifique, donc la structure, la solidité, la température, tout ça, proprement au cake design, ne sont pas du tout abordés dans le CAP pâtissier. Dans la formation 4 étapes que je propose, il y aura un premier module qui sera l'étape 1 où là, je vais vous présenter les bases du cake design. Donc, si vous n'avez jamais fait de gâteau avant, vous allez aussi apprendre à faire une génoise et à faire une garniture pour faire un gâteau cake design. Alors, comment passer le CAP pâtissier si on vit en France ? Il y a quelques années, en 2017 plus exactement, après avoir passé mon CAP pâtissier, j'ai rédigé une série de 4 articles où je partageais mon retour d'expérience sur comment j'ai fait étape par étape pour avoir mon CAP pâtissier. Je l'ai eu en candidat libre et ça m'a pris à peu près 3 mois d'entraînement pour pouvoir avoir un peu tout le panel des gâteaux à savoir faire pour passer l'examen. Et bien évidemment, l'article maintenant est un tout petit peu simplement obsolète parce qu'il y a eu des modifications dans le CAP pâtissier. Par exemple, le fait qu'il y ait un stage qui est obligatoire maintenant alors qu'avant, ça ne l'était pas. Ce qui fait que maintenant, si vous voulez le passer en candidat libre, du moins, vous allez devoir faire un arrêt dans votre travail si vous êtes salarié pour trouver un stage et faire ce stage qui est obligatoire. Ainsi, ça freine pas mal de gens maintenant car ils l'ont fait pour justement éviter qu'il y ait beaucoup trop de personnes qui ont le diplôme facilement et qui ne vont pas rehausser l'étendard, la stature de ce diplôme français. Pour passer le CAP, je vous conseille d'aller sur Google, de taper comment s'inscrire au CAP pâtissier. D'ailleurs, il me semble que les dates limites sont au mois de janvier, si je ne me trompe pas. En tout cas, du moins, c'était mon cas en 2017, quand je me suis inscrite. Donc, on tape sur Google, on a toutes les réponses, il y a plein d'articles et dans la barre d'informations, je vous mettrai deux sites que je vous recommande qui vont vous accompagner dans cette démarche. Petite précision, cette vidéo a un article dédié sur le blog de quelques entrepreneurs qui est très complet, beaucoup plus complet que la vidéo. Donc, je vous invite à vraiment aller lire l'article. Maintenant, je vais vous parler du choix à faire pour aller plus loin une fois qu'on veut être CAP designer. En fait, il y a trois options. Ou on peut être CAP designer et le garder en tant que passion, en tant que hobby. Et dans ce cas, ne pas avoir la pression de vendre des choses, des gâteaux. On peut faire des interventions, donner des ateliers, etc. Mais on n'est pas forcément un vendeur de gâteaux. Deuxième point, on peut être CAP designer en tant que salarié et trouver un emploi dans une pâtisserie ou bien un labo de CAP design qui va vous embaucher. Cependant, les emplois sont assez rares, il faut le dire, car la plupart des gens qui se lancent dans le CAP design se lancent en individuel, se lancent en entreprise individuelle et ainsi, ils n'embauchent pas forcément. Il y en a très peu qui embauchent. Donc, quand il y a des postes qui se libèrent, ça va très, très vite et c'est assez rare d'en trouver. La troisième option est de simplement devenir un cake entrepreneur. Ainsi, en étant que entrepreneur, on va soi-même créer sa boîte et la faire progresser. C'est où on veut faire une boîte qui va vendre des gâteaux uniquement, où on fait une boîte qui va vendre des gâteaux et des ateliers, où on fait une boîte qui va vendre des gâteaux, des ateliers et des ustensiles. Il y a tellement de choses possibles à faire. Ceux qui sont dans ma formation de 90 jours, ils le savent. Je donne tout ce que je sais dans ce domaine, dans ce secteur. Et ainsi, on peut être cake entrepreneur et monter son business. Maintenant, quelles sont les différentes façons d'être un cake entrepreneur ? Très souvent, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire. En étant un entrepreneur individuel. Mais c'est complètement faux. On peut premièrement s'associer. Oui, on peut créer une boîte à deux, à trois. On peut s'associer avec quelqu'un qui sera complémentaire ou pas. Et avec qui on va pouvoir monter le business et ainsi se partager les tâches. Et on ira forcément plus vite, car on se partage le travail. Franchement, pas demander de mieux. Après, il faut quand même trouver le bon partenaire, le bon collaborateur. Et des fois, c'est ça qui est le principal frein. On peut également racheter une entreprise dans le domaine, une boulanger-pâtisserie, un salon de thé ou un concept store. On peut racheter son fonds de commerce. Et comme ça, on récupère également les clients, la clientèle et on ne part pas de zéro. Troisième option, on peut partir de zéro, de A à Z et créer from scratch. Donc vraiment sur feuilles blanches, sans business. Et c'est là que j'interviens avec la formation « Entreprendre en 90 jours dans le cake design ». Et ainsi, je vous accompagne pas à pas de A à Z pour pouvoir monter ce projet avec un business plan, avec un bilan financier, un prévisionnel sur une année, tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez même présenter ça devant un banquier, une association ou des organismes de levée de fonds pour avoir un financement. Donc c'est quelque chose de très costaud et de très sérieux, qui dure trois mois et il y a pas mal de travail à faire. Donc si vous êtes vraiment déterminé de vous lancer correctement et que vous avez une ambition assez grande, venez me voir, je vous laisse le lien en bas de description. Maintenant, dans cette avant-dernière partie, je vais vous dire en quelques points comment devenir un cake designer remarquable. La première chose que moi je recommande pour un cake designer remarquable, c'est de se perfectionner. Et quand je parle de perfectionnement, je ne parle pas d'avoir des décorations de dingue, d'avoir des choses qui vont dans tous les sens, etc. Non. Ce que moi j'appelle un perfectionnement, c'est-à-dire qu'on va soigner ses détails, on va soigner, comment dire, les finitions de ce qu'on fait. On va vraiment upgrade son niveau de sensibilité aux détails. On peut avoir un gâteau qui est complètement tout blanc, avec trois peaux fleurs qui sont dessus, mais le gâteau, il est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'il est fait de manière parfaite. Donc les angles sont droits, c'est lisse, c'est propre. Donc même ce qu'on va coller comme décoration, ils sont bien fins, ils ne sont pas en train de déborder sur les côtés. Donc on prend le temps de faire quelque chose comme ça. C'est du high kick et du high level. C'est ce que moi j'appelle se perfectionner. Et quand on est capable de faire quelque chose comme ça, pas besoin de savoir faire plein des décorations, mais savoir aussi apporter de la simplicité dans ses créations. C'est dans la simplicité qu'on reconnaît sur un high designer qui est fin ou pas. Parce que généralement, les décorations cachent beaucoup de misère. On se connaît. Donc si vous voulez savoir si vous êtes un bon, en tout cas si vous avez commencé à vous perfectionner, faites des gâteaux hyper simples, hyper simples, et voyez le rendu que ça donne. Le deuxième point est de créer sa singularité. Car avec les réseaux sociaux, on fait tous les mêmes gâteaux. Je ne vous parle même pas du gâteau licorne. Je crois que c'est la quatrième année de suite que le gâteau est toujours aussi populaire. Donc il y a les gâteaux d'Icon, il y a tout ce qui est Disneyland, il y a le carousel. Il y a plein de gâteaux comme ça qui sont répandus, mais partout, partout, partout. Mais si vous voulez être un cake designer, en tout cas, surtout si vous voulez être un wedding cake designer, je vous recommande vivement de trouver votre singularité, votre univers, votre patte à vous, et ne pas forcément vous conformer aux gâteaux que tout le monde fait. Après, si vous êtes un cake designer qui est plutôt dans les anniversaires, les événements du quotidien, enfin, les plus petits gâteaux, là, en effet, vous pouvez proposer des gâteaux que la plupart des gens demandent, qu'ils ont vus partout et ils veulent ces gâteaux-là. Vous allez apporter votre touche personnelle, dont quelques détails, mais ça sera la même thématique. Donc, voilà. Donc, trouver sa singularité dans ce qu'on fait. Le troisième point est de travailler son branding. Le branding, c'est l'univers de marque. Comment tu vas être reconnu tes photos, ta colorimétrie, ta façon de parler, ta prestance, voilà. Vous voyez un peu ce branding, quoi. Voilà. C'est ça, le branding. Et quand on le travaille, forcément, on se prend au sérieux et on se démarque. Le client, quand il vient, il fait que, ok, ici, on ne rigole pas, on n'est pas là pour jouer, et on n'est pas devant n'importe quel cake designer. Donc, c'est important de le raconter avec des images. Car avant même que vous décrochez un téléphone, le client qui va vous voir sur un site web, sur un réseau social, etc., il va commencer à se faire une image de vous, rien qu'avec votre image, vos textes. Donc, c'est hyper important de soigner son image, en fait. Donc, c'est ce que j'appelle le branding. Et d'ailleurs, j'ai aussi une formation à ce propos sur mon site internet. Franchement, allez voir, il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser. Le quatrième point, je dirais qu'il faut définir assez tôt la direction qu'on veut donner à son entreprise. Est-ce qu'on veut se fixer sur du luxe, dans ce cas, faire des gâteaux haut de gamme, ou on veut faire des gâteaux un peu plus abordables, de tous les jours, qui passent à la chaîne, en gros, du volume ? Car ces deux stratégies ne sont pas forcément tout le temps compatibles. Et si on veut faire les deux, il faut vraiment bien réfléchir, en fait, à comment est-ce qu'on va faire ses prix, quel type de client on veut attirer en priorité, et aussi quel chiffre d'affaires on veut pouvoir effectuer. Les deux sont complètement possibles en même temps, mais il faut bien réfléchir à sa stratégie pour l'adopter. Et en ce moment, le kick design est en plein transformation. En tout cas, c'est ce que je vois. Et forcément, ce qui était possible, ce que je pouvais dire il y a deux ans, conseiller en tout cas, ne sera pas forcément le conseil que je donnerais pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui. car il y a beaucoup, beaucoup de modifications et de gens qui découvrent, en fait, le kick design aussi. Oui, oui, il y en a qui découvrent. Et dans ce cas, il y a beaucoup d'engouement. Mais comment tirer son épingle du jeu dans cet engouement ? Comment se positionner ? Est-ce que je me positionne dans l'événementiel haut de gamme ? Uniquement des mariages, des anniversaires, des entreprises, des gâteaux prêts à partir, des gâteaux avec très peu de personnalisation ? Devant ce panier de possibilités, il faut se positionner en sachant pourquoi, comment et quels résultats on attend. Et ça, je l'aborde dans la formation « Quelques entrepreneurs 90 jours » et un petit peu aussi dans la formation de quatre étapes dans le module ou la formule 4. Le dernier point pour l'enquête designer remarquable, je dirais, en fait, c'est rare, mais d'y dover. D'aller dans un point où il y a très peu de personnes, un univers où il y a très peu de personnes. Et c'est là où on casse les codes, où on est vraiment tout seul, on est un peu comme il dit Seth Goden, le pape du marketing, on est, comment dire, la vache violette. Imaginez, on est dans un, comment dire, une ferme et tout ça, il y a plein de vaches qui sont blanches avec des taches noires. Et là, vous voyez au milieu une vache violette. Forcément, vous allez la remarquer. Et même demain, vous allez la remarquer. Vous n'allez jamais l'oublier. Vous n'oublieriez jamais la vache violette parmi les vaches blanches à taches noires. C'est un peu ça le principe, c'est d'être une vache violette. Comment trouver une façon, un univers, un branding, une touche de vos gâteaux qui vont vous distinguer, mais de manière radicale. Et c'est comme ça qu'on pénètre facilement à marcher, rapidement à marcher et de manière distinctible. Distinctible ? Non, je pense que ce n'est pas ça le mot. De manière distincte, de manière distinguée, de manière, voilà, on s'est compris. Donc, soyez une vache violette si vous voulez être remarquable. Dans cette dernière partie, je vais vous partager les évolutions possibles d'un cake designer. Car très souvent, on a une idée assez figée de ce que peut devenir un cake designer. On se dit qu'un cake designer vend forcément des layer cakes, des wedding cakes, des pop cakes, des cupcakes, des biscuits personnalisés, des magnum cakes, etc. Alors que non, pas du tout. N'oubliez pas, vous êtes un pâtissier créatif dont vous pouvez faire plein, plein, plein de choses. Ne vous limitez pas, juste parce que c'est ce que vous voyez majoritairement. La première évolution à laquelle je pourrais penser, c'est d'acquérir un salon de thé. En effet, un salon de thé, on peut faire des pâtisseries traditionnelles, on peut faire des gâteaux d'événements, on peut proposer des boissons chaudes, des boissons même alcoolisées, et avoir même une carte salée, c'est totalement possible, et pourquoi pas un essai de concepteur ou tiers-lieu. On pourrait avoir une bibliothèque sur une thématique précise, quelque chose sur la culture, donc vraiment avoir un lieu qui va être assez atypique, mais dans lequel on pourra consommer des pâtisseries traditionnelles, mais également des gâteaux d'événements. On peut devenir formateur et ainsi apporter son expertise pour former des personnes. Dans ce cas-là, on ouvre un centre de formation où ça dépend de la superficie de votre local. Pour prendre 6, 8, 10 élèves, vous êtes seul ou avec un collaborateur pour pouvoir assister les stagiaires qui viennent apprendre les techniques du cake design dans votre centre de formation. Notre évolution est de devenir un commerçant d'ustensiles de pâtisseries et de cake design. Oui, on peut ouvrir une boutique de ce type-là, où la boutique est conjointe avec un centre de formation ou avec un concept store où on vend des pâtisseries fraîches, du cake design, mais également des formations et des ustensiles. Donc, on peut vraiment faire quelque chose qui va avoir plein de domaines possibles, mais dans ce cas-là, il vaut mieux ou procéder étape par étape ou alors se lancer avec quelqu'un qui pourra nous épauler car ça va être compliqué à gérer tout seul. Et là, je recommande un business plan pour savoir combien de personnes il faut, combien de salariés il faudra embaucher, etc. pour vraiment faire tourner la machine. On peut aussi créer une boutique en ligne pour vendre les ustensiles de pâtisseries ou de cake design car beaucoup de gens achètent en ligne. Donc, avoir une boutique physique, c'est bien car en cas de dernière minute ou bien quand quelqu'un ne connaît, s'il ne connaît pas bien, mais il a besoin de toucher, etc. Ça marche très bien aussi en boutique physique, mais les boutiques en ligne aussi marchent pas mal. Mais sachez qu'il y a plus de concurrence en ligne qu'en physique dans les ustensiles de cake design. Il peut être possible aussi de créer une pâtisserie traditionnelle tout simplement. Le dernier point que j'aborderai dans cette partie qui parle des évolutions possibles du cake designer, il y a ce que j'appelle le business des monoproduits. Un business des monoproduits, c'est une entreprise qui va vendre un seul produit qui va décliner sur plusieurs choses. Ça peut être des biscuits, ça peut être des cookies, ça peut être des scones. D'ailleurs, j'en ai eu cette semaine en coaching. Ça peut être aussi, comment on appelle ça, des choix à la crème. Donc, il y a plein de choses possibles. Et si vous voulez des inspirations, baladez-vous dans Paris, dans la vie de Paris. Il y a tellement de choses complètement inimaginables. À chaque fois, je suis hyper inspirée, mais aussi surprise quand je me dis « Punaise, on peut vraiment faire un business avec ça ? » Donc, voilà ce que je peux vous dire sur les évolutions possibles en tant que cake designer. Si je dois résumer, je vous dirais que la créativité entrepreneuriale n'a pas de limite. Alors, ne vous limitez pas, à part que vous avez un sapé pâtissier, ou bien que vous avez été cake designer. Non. Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes avant tout un entrepreneur. et ainsi, laissez ouvrir vos ailes. Soyez vraiment libre de voler partout où vous voulez du moment que vous restez dans ce domaine de pâtisserie, de cake design, de créativité. Vous êtes un entrepreneur créatif. Alors, créez. Je vous invite à vous abonner à la page Instagram pour recevoir de temps en temps des boosts, des motivations, et ainsi ne pas forcément attendre des vidéos YouTube. Je vous mets le lien en barre là. Sinon, vous avez également ici ces cake entrepreneurs, simplement. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous encourage de partager la vidéo au plus grand nombre afin de les aider aussi à aller plus loin dans leur passion pour le cake design. A bientôt pour notre vidéo.